Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer une technique que j'aime particulièrement, je vais vous montrer ça, c'est un effet écorce, donc je vous mettrai des photos avant la vidéo après pour que vous voyez bien le rendu. J'adore, désolée je recule parce que ma cuisine est toute petite, c'est en fait une technique que j'adore parce qu'il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de colorant E171, vous pouvez faire avec pour des pièces de concours par exemple, ou si les gens qui le mangent ça ne les dérange pas, s'il y a des gens que ça ne dérange pas, ou vous pouvez faire ça en fait avec l'autre technique que j'aime beaucoup, qui apporte aussi la texture, voilà donc je vous laisse découvrir ça et j'espère que la vidéo vous plaira, si elle vous plait mettez moi un petit like s'il vous plait, n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires sur ce que vous aimeriez voir comme vidéo, ce que vous voudriez que je change dans les vidéos, voilà, je fais ça en amateur, donc tous les conseils sont les bien vus, voilà, je vous montre la vidéo et à tout à l'heure ! Donc là j'ai de la Funcetti, non, pardon, de la Funcake, c'est la première fois que je l'utilise, j'étais en galère la dernière fois et j'ai trouvé ça sur Amazon, je ne l'ai pas encore utilisé en fait, donc ça va être un test. D'habitude, j'utilise de la Rencho parce qu'elle est super la Rencho, vous pouvez, non, je vous mets là, avec la Rencho vous pouvez, c'est vraiment un petit ici déjà, avec de la Rencho vous pouvez en fait avoir un résultat qui est super, parce que voilà, vous faites une inventation, vous faites un, je sais quoi ça reste, c'est pas élastique, ça bouge pas, donc ça c'est pas mal pour cet effet là, mais apparemment celle-là elle a le même effet, et de toute façon celle-là elle a à peu près le même goût que la Rencho, la Rencho elle est dégueulasse et c'est le problème de la Rencho. Donc Rencho elle est bien pour la modeler, elle est pas bien parce qu'elle sèche pas trop et parce qu'elle a mauvais goût. Celle que je trouve vraiment bien au niveau du goût, c'est la Smartflex Velvette en noir, par contre elle est bien pour couvrir un gâteau, par contre je l'ai fait, je vous montrais un gâteau à la fin que j'ai fait avec, donc ça se fait, mais du coup c'est un peu plus fastidieux parce qu'il faut en fait appuyer plus fort, enfin voilà je vais vous montrer en fait, mais du coup comme c'est élastique, quand on donne la forme de l'écorce en fait elle a tendance à pas la garder bien, donc il faut y aller un peu plus fort, il faut un peu plus d'épaisseur. Donc on a notre pâte à sucre qui est hyper malaxée, on va les saler, donc là pour la démo je vais la garder un peu plus épaisse que ce qu'il y aurait besoin, mais vous n'avez pas, il faut que ce soit un peu épais, mais pas forcément trop épais non. Voilà, ça m'est égal d'avoir des trucs parce qu'on fait un effet décorce, donc je ne prends pas trop, je prends la tête comme ça, du coup je ne prends pas une aiguille, je prends une petite cabrouchette que j'ai là, voilà, donc on va commencer avec ça. Donc mon outil super magique, super génial, dont je suis super fondante, c'est celui-là. Il vous faut du papier d'alou, c'est super simple. Vous faites ça, vous ne les fragez pas trop mal, et pas de manière trop régulière. Et l'idée c'est qu'on va reproduire l'écorce, donc faites en ligne comme ça, et on vient marquer la pâte à sucre avec ça. Donc on essaie de garder des lignes, mais il ne faut pas que ce soit trop régulier non plus, donc après vous pouvez un peu tourner. L'idée c'est que dans l'impression générale, il faut que vos lignes soient dans ce sens-là. Donc hop, là je viens me servir, je me suis servi du plat. Maintenant je vais me servir un peu sur le côté, hop, j'enfonce un peu plus ici, on va faire un trou. Voilà, et là, on vient marquer le reste. Je vais vous montrer un peu de près, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce que ça donne, hop, ici. Alors ce que j'ai fait, là on peut faire des trous aussi un peu, pareil, pas trop régulier. En gros ici, l'idée c'est toujours d'être pas très régulier, pour tout ce qui est un élément de la nature. Donc je vous montre un peu le premier. Voilà. Ensuite, on va venir ajouter un peu le fond. Voilà, je peux bien marquer le bois. Donc là, on va rester un peu délignes parce qu'on n'en a pas beaucoup. Je vais bien en pincer ça. Alors, ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai fait ça. Je fais un peu plus solide. Je fais une petite pince. Hop. Ça permet de rajouter quelques petites lignes. Si ça tient mieux, ça tient juste un temps. Mais voilà. Donc là, je suis assez contente du résultat. Et maintenant, on va faire ressortir tout ça avec de la peinture. Donc, on va faire premier coup, on va faire avec du blanc, du E171. Donc ça, c'est si vous avez un gâteau que vous n'allez pas manger à priori. Voilà. Ou alors, vous préveniez les gens que vous en avez mis. Voilà. Et là, ça c'est mon pinceau en fait. Je trouve que c'est ce qui rend mieux en fait. Donc voilà. Je viens un peu prendre un petit peu. Je vais faire un peu. Hop. Et on vient. Et on fait des taches. Encore une fois, il faut que ce soit irrégulier. Donc, si vous en mettez plein par là, mettons-en moins ailleurs. Donc, c'est décidé qu'ici, il y en aura beaucoup. Voilà. On commence doucement. Après, on rajoute. On consomme l'effet qu'on veut. Voilà. Là, on est déjà pas mal. Hop. Ça fait déjà un effet qui est vraiment sympa. Voilà. J'en ai plein les doigts. Donc ça, c'est l'effet numéro 1. On va y rajouter encore un détail en plus pour que ce soit un peu plus réaliste. On rajoute du marron. Ce marron-là, il est de PME. Et c'est Teddy Brown. Pardon. Teddy Bear Brown. Hop. Et je l'aime vraiment bien celui-là, en fait. Il est vraiment riche. C'est un marron qui est vraiment sympa. On va en mettre un petit peu ici. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir les nuances, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc là, je vais reprendre un peu de papier d'alupe. Je ne prends pas le même. Pour pas qu'il se noie, en fait, dans le blanc qui était dessus. Parce que je veux un marron très riche, au contraire. Voilà. Pareil, je n'en mets pas partout. Et ça, ça donne une troisième dimension, en fait, à votre bois. Et ça rend vraiment pas mal. Bon, là, il s'est mélangé. Je laisse que c'est mélangé avec du blanc. Je vais en remettre un petit peu par-dessus. Hop. Allez. Un propre. Voilà. Hop. Du coup, ça donne une dimension. Vous pourriez aussi commencer avec une pâte à sucre marron, et un râgile noir, l'inverse. Là, ça dévend un petit peu l'effet que vous voulez. Vous pouvez aussi rapprocher un peu votre pâte à sucre. Moi, donc, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai préparé ma pâte à sucre. Ensuite, j'ai mesuré. Je vais les couper. Je suis allée mettre ça. Bon, je suis pas à l'arrache. Je suis allée mettre tout ça, en fait, après sur mon gâteau. Comme normalement, avec la méthode de banaline. Et après, on peut rajouter aussi des petites mousses ou quoi. Mais l'effet, il est déjà pas mal vite. Donc voilà, ça c'est la technique numéro 1. Avec du colorant blanc. Donc peut-être qu'il y aura bientôt un colorant blanc sans fonction créante. Mais ça a pas l'air d'être le cas pour tout de suite. Donc voilà, je suis assez contente parce que la deuxième méthode, en fait, que j'ai trouvé, elle a bon goût. Elle est naturelle. Ça marche bien. Ça donne encore une autre texture, en fait. C'est intéressant. Donc par contre, elle se fait en deux temps. Parce que d'abord, vous allez devoir préparer votre mixture, faire le blanc. Et ensuite, vous allez devoir attendre un peu que ça sèche pour pouvoir venir ajouter votre marron. Un petit peu de pâte à sucre noir. On va garder tout ça dessus. Voilà, on va y aller le servir. Voilà, on va faire des lignes bien profondes. Voilà. On va ajouter de la texture partout. Des trous. Voilà. Je vous montre une technique. que vous pouvez jouer avec. Ce n'est pas une chance exacte. L'idée, c'est de s'amuser avec. Voilà. Donc là, on a notre deuxième. Et là, on a notre ingrédient secret magique. C'est du glaçage royal. Donc c'est jaune d'œuf, citron glace et du jus de citron tout simplement. Voilà. Donc je l'ai fait très épais. Comme vous pouvez voir. Donc du coup, je ne vais pas réutiliser ça. Puisqu'il y a du jus de citron tout dessus. Hop. Voilà. On va prendre. Là, il faut y aller doucement parce qu'en fait, on met un peu partout. Et après, je vais un peu récupérer. Voilà. Hop. On va mettre un petit peu quelques touches. Et après, on vient. Encore une fois, faites attention de laisser des endroits où il n'y en a pas. Les endroits où vous en avez beaucoup. Voilà. Alors là, vous avez le fait que ça donne quand ça vient juste d'être fait. Au fil et à mesure que ça sèche, vous allez avoir de plus en plus de contraste. Parce que quand ça sèche, le glaçage royal, c'est d'autant plus blanc. La différence ne sera pas énorme parce qu'on a quelque chose qui est quand même très épais. Ça se voit. Ça ne coule pas. Voilà. Ce qui est vraiment bien avec cette technique-là aussi, indépendamment du goût et du fait qu'il n'y a pas de 271, ce sera moins de colorant, plus naturel. C'est aussi parce que quand vous allez venir mettre votre marron, il va ressortir en fait. Au lieu de se mélanger au blanc comme avec l'autre colorant, ça va sortir comme si vous étiez en train de mettre du marron sur un fond blanc. Et du coup, en fait, il y aura plus de contraste. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc là, il faut attendre. Je vais revenir après vous montrer. Comme c'est sec, on peut rajouter du marron. Voilà. Donc là, j'en mets de manière bien concentrée. Pas partout, mais je veux que ce soit assez juste en couleur. Donc là, on voit ce que ça donne. Là, je trouve aussi que je n'ai pas mis assez de blanc en fait. Il n'y a pas de contraste par rapport à l'autre. Donc je vais venir en rajouter. Je vais essayer de faire au doigt aussi pour voir qu'on en est tendu un petit peu. tout en est tendu un petit peu. Ouais. Ouais. Oh, j'ai peine de marron aussi. en fait ce qui est important c'est que vous créez le plus de texture et de matière possible parce qu'en fait si vous prenez une vraie corse c'est ce que ça donne donc voilà, donc là vous avez l'effet avec le glaçage royal donc je laisse sécher bien les deux pendant un quart d'heure je vais prendre en photo et puis voilà, je vous mettrai les résultats j'espère que ça vous a plu et puis que vous vous amuserez avec je suis contente parce que le papier d'alu ça coûte rien a priori on en a tous dans la cuisine et puis ça donne vraiment un effet sympa au niveau de d'empreintes, on dirait quasiment que c'est un moule qu'on achète pour faire un effet bois en fait alors que c'est quelque chose de gratuit enfin gratuit, tout à fait, voilà et bien j'espère que ça vous a plu à une prochaine bon 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 Sous-titrage ST' 501